Les relations entre sages-femmes et patientes, mais aussi les soins essentiels du nouveau-né à l'accouchement, des sujets qui ont constitué autant de préoccupations pour le personnel de santé, mais aussi la couche féminine. La troisième édition du concours d'excellence d'AFRA, ambition de promouvoir l'excellence au milieu des futurs professionnels de santé, encore en formation à l'école paramédicale Jean-Joseph Locabou. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de dangers que sont en train de s'y faire en monde général, que nous ne savions pas avant. On a appris à essayer de chercher des éléments de solution pour pouvoir remédier à cette situation. L'échec et les kits et bien d'autres prêts courants, le parcours d'une participation indispensable pour beaucoup de lauréates. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours. Cela n'a pas été facile, mais quand même, grâce à d'AFRA, me voici finaliste et gagnante. Je remercie infiniment d'AFRA Pharma. Ça a été pour nous une occasion de surpasser nos limites, de découvrir un nouveau monde que l'on ignorait. Pour le chef du projet Excellence d'AFRA, la troisième édition présente une particularité. Nous avons choisi la filière hommes-sages-femmes, parce que les sages-femmes représentent pour nous une cible très importante. Ce sont des gens qui donnent la vie et ce sont des gens qui sont parfois mis en arrière-plan. Nous avons voulu les mettre en lumière afin qu'elles puissent sortir les capacités qui sont enfouies en elles. En dehors, bien sûr, de ce qu'elles savent faire dans la prise en charge des femmes anciennes jusqu'à l'accouchement, mais elles ont aussi des capacités endogènes qui sont cachées, notamment dans la communication ainsi que dans l'arc oratoire. Parce qu'un agent de santé doit savoir communiquer avec le patient en face de lui, doit savoir aussi faire des recherches. C'est ça, donc, l'avantage sinon, la particularité d'avoir apporté à ces sages-femmes-là afin qu'elles puissent développer leurs compétences en recherche et en communication. Présent dans près d'une trentaine de pays, après l'école paramédicale de Brazzaville, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma pourrait envisager l'étape de la ville océane congolaise.